L'art de convaincre, c'est un l'art très primordial parce que ça te donne un grand pouvoir qui s'appelle en matière des géopolitiques. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va encore une fois, bienvenue sur notre chaîne. Si c'est votre première fois, merci d'être là, et bien si vous êtes déjà abonné, merci pour votre régularité, merci pour votre permanence. Comme vous le savez, bien sûr, nous publions une nouvelle vidéo tous les mercredi et samedi après-midi à partir des 15h15. Dans ce cas, nous vous demandons, n'est-ce pas, de ne rien manquer car c'est grâce à vous que nous allons construire une vie pyramidale. Ensuite, vous savez, nous sommes toujours avec les études, les expériences et les théories de M. Pierre de Villiers, le monsieur qui a eu, n'est-ce pas, des quarantaines d'expériences, n'est-ce pas, dans l'armée. Mais en plus, ce qui me plaît, c'est lui, c'est l'humilité de ce monsieur, c'est sa sagesse, c'est ses expériences qui va avec l'humanisme, tu vois, et tout le respect et la dignité des autres qui va avec, comme le dit déjà Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses scènes, mais c'est de vivre d'une manière qui renforce et respecte la liberté des autres. Voilà, les amis, nous avons, n'est-ce pas, étudié ou eu, n'est-ce pas, une partie de cette théorie là où il est, eh bien, nomme tout simplement les 4 C. Et oui, les 4 C, d'accord? Donc, on va partager ces 4 C aujourd'hui avec vous. Donc, ces 4 C, c'est-à-dire tous les grands termes, tu vois, qu'on va citer tout de suite, commencent par la lettre C. Parmi ces 4 lettres, la toute première C qui va nous amener vers, eh bien, là, eh bien, conception, c'est-à-dire la vision. Mais on sait que la vision, ça ne commence pas par ces, mais conception, ça commence par ces, ou bien si vous préférez concevoir. Et oui, concevoir, c'est très important. Mais il a, je ne sais pas comment il a fait, mais ces 4 grands C, renvoient, eh bien, tout simplement, eh bien, à un but très précieux, n'est-ce pas, aux grandes idées. Ça me plaît énormément, j'espère que ça serait aussi le cas, eh bien, c'est vous. Donc, le premier C, c'est de concevoir. Oui, concevoir, c'est très important. Parce que concevoir fait allusion à la conception, à la vision. Nous devrions tous avoir une vision dans la vie, et vous et moi. J'espère que c'est très, je pense que c'est très, très important, la vision. Parce qu'on ne peut pas se projeter dans quelque chose, si on n'a pas une vision, d'ailleurs, cette chose. Avant de réaliser quelque chose, on a d'abord une vision, d'accord? Eh bien, Thomas Edison n'a pas mis l'ampoule en place au hasard, mais il a d'abord, n'est-ce pas, une, eh bien, vision. Il a d'abord conçu, tu vois, il a eu une conception de cette idée. Ensuite, il les a mis en place. C'est très important, eh bien, la conception, le, eh bien, concept ou bien la vision. Voilà, le premier C, c'est de ces 4 C. Donc, après avoir parlé de concevoir, conception ou la vision, eh bien, le deuxième grand C nous amène, tu vois, au fameux mot de ce qu'on appelle convaincre. Convaincre, oui, convaincre, bien sûr, c'est très important parce qu'il ne serait-ce qu'un entrepreneur qui a besoin des investisseurs, mais qui ne sait pas convaincre les investisseurs sur son projet, sur, eh bien sûr, comment il se projette dans l'avenir avec ce projet qui lui tient vraiment à cœur. Quels sont les avantages de ce projet pour l'humanité, pour sa communauté, pour sa société, eh bien, il n'y aura pas forcément les investisseurs qui, eh bien, mettront leur fortune dans son projet. Eh bien, convaincre, ce ne sont pas que, tu vois, dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans la vie sociétale, tu vois, entre les frères, un parent qui ne sait pas, et convaincre ses enfants à entamer ses projets pour l'avenir, ainsi de suite, eh bien, ça va être un petit peu compliqué. D'ailleurs, l'art de convaincre, c'est un l'art très primordial parce que ça te donne un grand pouvoir qui s'appelle en matière de géopolitique soft power. Et soft, eh bien, power, why, eh bien, le pouvoir pacifiste, c'est pas hard de pouvoir, c'est-à-dire, on n'est pas dans l'agressivité ou dans, eh bien, l'application de la force, mais dans la négociation, tu vois, afin d'obtenir quelque chose que l'on veut sans être forcément dans la manipulation. C'est le, eh bien, deuxième grand signe, après la conception, tu vois, il faut savoir convaincre. D'après, monsieur, eh bien, Pierre Desvilliers, eh bien, l'autre, troisième, c'est, eh bien, de conduire. Eh oui, conduire, ça commence, bien sûr, par C. Mais qu'est-ce qu'on doit conduire ? Conduire une voiture, cycle moteur ? Eh non, conduire les idées, entre dieu et. Les grandes idées, parce que vous en avez forcément des grandes idées à mettre en place. Donc, conduire ces grandes idées, vous devrez les considérer, bien sûr, comme si une obligation est comme quelque chose de facultatif, car à partir du moment où vous considérez vos conceptions, vos perceptions, vos, eh bien, idées, n'est-ce pas, comme une obligation à les mettre en place, là, vous avez gagné d'avance parce que vous avez une très grande force et vous viendrez, bien sûr, avec une énergie hors des communes, afin de les conduire, afin de les réaliser, afin de les mettre en place, comme je l'ai dit précédemment. Il ne s'agit pas d'avoir les idées innovatrices. Il s'agit, bien sûr, de les mettre en place des lèvres appliquées, bien sûr, d'accord ? Ça, c'est le deuxième, le troisième grand, c'est le quatrième grand, c'est le dernier, bien sûr, ça s'appelle contrôler. Oui, contrôler vos projets, contrôler vos objectifs, contrôler la vision que vous avez eu au Primagore, et bien contrôler cette conception, contrôler votre façon de convaincre, d'accord ? Contrôler, c'est très important, parce que c'est à vous de contrôler votre projet, et c'est à votre projet de vous contrôler, c'est à vous de convaincre votre, et bien c'est à vous de contrôler votre façon de convaincre, c'est à vous, et bien de contrôler cette vision. Après avoir dit la conception, la vision, vous avez, après avoir conçu cette idée, et bien, vous devez, n'est-ce pas, être, et bien capable, et bien de convaincre dans cette perception qu'on va les mettre en place, inviter des personnes qui peuvent vous aider dans la réalisation de ce projet, c'est dans ce cadre que convaincre sera, et bien, primordial. Le troisième qui est de conduire, et oui, conduire ce projet, être approché vraiment, attaché de cet objectif, et bien, la quatrième, ou le quatrième aussi, c'est de contrôler, vous devez tout simplement être capable de contrôler ce projet, c'est un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Vous voyez les amis, ces quatre grands seilleurs sont interdépendants, si vous voulez quoi, tu vois, il y a toujours l'un qui dépend de l'autre, et en mettant, bien sûr, en place ces grands seilleurs, d'après M. Père Villiers, je crois qu'il est mieux placé pour nous le dire, parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre d'actions et un nombre de paroles, et comme l'a dit Ahmed Couturey, le monsieur qui, malgré je n'ai pas connu, mais qui j'ai vraiment apprécié ses œuvres, son passé, et qui a été l'indépendantiste de la République de Guinée, et il cite, il disait, c'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Vous voyez, il ne suffit pas de le dire, mais de le mettre en place, et je crois bien sûr que M. Père Villiers est aujourd'hui un modèle, non pas pour la nation française, mais pour les jeunes entrepreneurs, pour ceux qui veulent bien sûr suivre une voie, suivre leur prédilection, c'est projeté dans l'avenir. Les grands C à mettre en place, n'oubliez surtout pas, le premier grand C c'est de concevoir, le deuxième c'est de convaincre, le troisième c'est de conduire, et le quatrième c'est de contrôler. Voilà les amis, tout ce qu'on pouvait dire sur cette partie, j'espère que cette vidéo vous sera utile, si vous pensez qu'elle pourrait être utile à un de vos amis, vos copains, membre de la famille, tu vois un collègue de travail, et je vous demande tout simplement de partager cette vidéo à cette dernière. Et bien, pour finir, je vous dirais tout simplement, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car s'exoquer des faits est une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe, sur ce, je vous dis, One Love, et ciao, ciao.